bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de vidéo n'oubliez pas d'activer les sous-titres en français ou en anglais et de modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement on a déjà parlé dans d'autres vidéos de mes séries françaises préférées et de mes youtubeurs français préférés si vous n'avez pas vu ces vidéos je vous les laisse en barre d'infos il est donc temps qu'on parle de cinéma français et on va commencer avec les comédies françaises je dois dire qu'on a de très bonnes comédies françaises donc aujourd'hui je vais partager avec vous mes comédies françaises préférées celles que je trouve le plus drôle avec Doron on a décidé de faire une soirée film français une fois par semaine ou au moins une fois par mois on a déjà vu deux films le premier film qu'on a vu c'est qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ce film raconte l'histoire d'un couple français catholique bien traditionnel qui a quatre filles ces quatre filles se marient avec des hommes d'origine et de religions diverses et parfois ça pose un peu problème avec leurs parents donc ce film traite du racisme et des mariages mixtes sur le ton de la comédie c'est assez drôle mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de clichés le deuxième film qu'on a vu c'est en fait la suite qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu je trouve que le deuxième est meilleur que le premier il est plus drôle donc je vous le conseille le prochain film qu'on va voir et que je vous conseille fortement c'est Astérix et Obélix mission Cléopâtre c'est un film qui est sorti en 2002 c'est l'adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre donc en fait c'est une série de bandes dessinées qui racontent l'histoire d'un petit village gaulois gaulois en fait ça vient du mot gaulle qui est l'ancien nom de la France la France s'appelait la gaulle et donc les habitants de la France s'appelait les gaulois donc un petit village gaulois qui lutte contre l'envahisseur romain grâce à une potion magique qui leur donne une force surhumaine et donc dans Astérix et Obélix mission Cléopâtre on suit les aventures d'Astérix et Obélix en Egypte où Cléopâtre veut faire construire un palais dans le désert pour prouver à Jules César l'empereur romain la grandeur de la civilisation égyptienne je ne vous en dis pas plus mais c'est vraiment un film très très drôle avec un excellent casting on retrouve Gérard Depardieu, Christian Clavier, Alain Chabat, Monica Bellucci, Jamel Debouze alors ce sont sûrement des noms que vous ne connaissez pas mais je peux vous dire que ce sont des acteurs très très populaires en France donc je vous conseille ce film à 1000% ensuite je veux vous conseiller les comédies avec Louis de Finesse Louis de Finesse je ne sais pas si vous connaissez mais pour moi et je pense pour beaucoup de français c'est un des plus grands acteurs comiques du cinéma français je ne vais pas vous parler de tous ces films aujourd'hui mais je voulais en mentionner deux en particulier le premier c'est la grande vadrouille la grande vadrouille c'est un des plus gros succès du cinéma français avec plus de 17 millions d'entrées le nombre d'entrées c'est le nombre de personnes qui sont allées au cinéma pour voir ce film et en France on mesure le succès d'un film par le nombre d'entrées ce film se déroule pendant la seconde guerre mondiale et raconte l'histoire de deux français qui essaient d'aider des aviateurs britanniques à échapper aux allemands un film très drôle qui réunit un duo mythique Bourville et de Finesse donc je vous le recommande vivement deuxième film avec Louis de Finesse que Louis de Finesse joue un industriel français également très traditionnel antisémite et xénophobe qui croise le chemin de dangereux terroristes je ne vous en dis pas plus mais Louis de Finesse est vraiment excellent et très drôle dans ce film les deux prochaines comédies dont je voulais vous parler sont également des classiques du cinéma comique français ces comédies réunissent un groupe d'acteurs très populaire en France qui font partie de ce qu'on appelle la troupe du splendide qui est à l'origine une troupe de théâtre donc dans cette troupe on va retrouver Christian Clavier que j'ai déjà mentionné dans Astérix et Obélix Mission Cléopathe mais qui joue également dans qu'est ce qu'on a fait au bon dieu donc on retrouve Christian Clavier on a Gérard Génaud, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco et Marianne Chazelle ils ont commencé au cinéma dans un film appelé Les Bronzés qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui part en vacances et ils ont continué avec Les Bronzés font du ski qui suit ce même groupe d'amis en vacances au ski et encore une fois c'est très très drôle surtout le deuxième Les Bronzés font du ski j'ai vraiment adoré et je vous le recommande vivement prochaine comédie toujours avec Christian Clavier un incontournable selon moi c'est Les Visiteurs c'est également une des comédies les plus populaires du cinéma français le film raconte l'histoire de deux hommes qui vivent au moyen âge et qui se retrouvent par erreur transportés à la fin du 20e siècle donc on retrouve Christian Clavier mais aussi Jean Rénaud que vous connaissez peut-être et Valérie Lemercier qui est excellente dans ce film alors j'ai montré ce film à Doron ou plutôt j'ai essayé mais il n'a pas apprécié et il a arrêté au bout de 30 minutes donc je pense que je pense que son niveau de français n'était peut-être pas assez bon à l'époque pour pouvoir bien apprécier l'humour donc j'aimerais bien qu'on essaye de revoir le film maintenant pour voir s'il apprécie parce que moi vraiment je trouve ça très marrant pour finir sur une note plus récente je voulais vous parler des films du duo de réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache vous connaissez sûrement Intouchable un des plus gros succès du cinéma français qui est sorti en 2011 les deux réalisateurs ont fait d'autres comédies très marrantes donc je peux vous conseiller notamment nos jours heureux qui raconte l'histoire de Vincent qui dirige une colonie de vacances et qui rencontre plein de problèmes et le sens de la fête qui montre les coulisses de l'organisation d'un mariage donc ce sont toutes les deux de très bonnes comédies que je vous conseille il y a plein d'autres bonnes comédies françaises je n'ai pas tout cité aujourd'hui mais je vous donne rendez-vous sur mon site internet peaceoffrench.com vous trouverez une liste plus complète des meilleures comédies françaises selon moi j'espère que cette vidéo vous a plu qu'est ce tu fais ? qu'est ce tu fais ? Ouh essayez ! j'espère que cette vidéo aaaah ! j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez découvert de nouveaux films dites moi en commentaire quelle comédie française vous avez vu et vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo partagez la avec un ami qui apprend aussi le français likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye